Voilà et l'idée c'est qu'on va débattre, on est rarement d'accord donc je peux te dire que ça va être un peu d'artifice, bref c'est parti épisode 1 Bonjour à tous, bienvenue sur cette première édition de l'émission Le Contenu avec mon acolyte Jacques ici présent, comme son nom l'indique, le contenu, on va présenter deux contenus par semaine, par mois, par jour, on ne sait pas encore quelle sera l'échéance de cette émission qui débute Donc vous ne savez pas, vous les premiers viewers, mais ce que vous voyez va peut-être disparaître très vite ou alors peut-être que ça va devenir gigantesque Alors moi je prends que la seconde option, ça va être une folie, vous n'êtes pas prêts, c'est une dinguerie, on prépare ça depuis des mois, c'est le lancement, c'est maintenant, c'est le jour J, on appuie sur le bouton, on n'est pas prêt de s'arrêter Attention Nico, on débarque C'est des heures de préparation et ça ne fait pas du tout 25 minutes qu'on prépare cette émission Alors on va commencer par le premier contenu et donc quand on dit présenter un contenu, ça peut être vraiment très très large Un audiobook, un livre finalement c'est un contenu, un lien d'une chaîne YouTube, une vidéo YouTube, une extension Chrome Bref on va essayer de passer sur plein de contenus différents, essayer de vous divertir le plus possible et de vous faire découvrir évidemment de nouvelles choses Parce que c'est aussi un peu l'objectif Et moi je vais commencer par un post LinkedIn Un post LinkedIn qui a été publié par Benoît Dubos, prononçons son nom de famille correctement Alias le king du game Ouais, alias l'influenceur, je ne sais pas, il est dans le top 10, il est dans le top 30 Il est hors du classement tellement il est au sud de la mêlée Voilà, très important quand on fait une émission de commencer tout de suite à caresser dans le sens du poil les bonnes personnes Il n'y a pas de placement de produit là-dessus, Benoît n'oublie pas, il n'a pas changé Il n'y a pas d'affiliation, le chèque, il n'arrive pas du tout à la bonne adresse Donc là, pour Benoît du coup qui annonce assez fièrement et assez modestement qu'il vient de dépasser les 54 000 abonnés sur LinkedIn Donc c'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant, on peut le dire Si on doit faire un VS il y a 12 mois, je ne sais pas combien de fois il a multiplié son audience mais c'est quand même assez impressionnant Avec un petit post des familles qui est très sympathique Alors tous les liens seront dans la description de la vidéo On le mettra en bas, vous pourrez aller consulter le post de Benoît qui explique simplement, voilà, on va dire son raccourci, sa formule magique Enfin, il dit sans formule magique mais c'est un peu une formule à suivre quand même pour essayer d'atteindre les 54 000 abonnés Bon, au-delà de ça, il écrit super bien Donc, on ne va pas se mentir, il n'a pas atteint les 54 000 abonnés sans avoir un certain talent d'écriture Mais je vous recommande beaucoup ce post parce qu'il résume assez facilement les points clés qu'il faut respecter pour poster sur LinkedIn et grossir et avoir de plus en plus d'abonnés et donc pouvoir potentiellement générer des prospects, des clients pour vous Voilà, qu'est-ce que tu en penses Jacques, toi qui es fan de Benoît Dubos ? Alors déjà, je suis fan de personne à part de moi-même Donc, remettons l'église au milieu du village Ça, c'est indispensable Non mais ce qui est cool avec Benoît, c'est que ce n'est pas le premier post qui fait un peu dans cette thématique-là Mais il essaie toujours de donner de la valeur et ça, c'est super intéressant Et en dehors de la structure de son post, de sa méthode, etc Surtout, ce qu'il faut en retenir, c'est de se dire que tout ce qu'il faut faire, c'est donner de la valeur Et lui, c'est ce qu'il fait Il donne toujours de la valeur Certes, c'est deux, trois postes un petit peu bullshit, etc Mais comme tout le monde, on le fait tous, c'est normal C'est la partie du game Mais en tout cas, il y a une règle numéro un qui est de donner de la valeur justement pour son audience Et là, effectivement, il structure un process, une méthodologie qu'il a pu mettre en place Et surtout, il la rend accessible Donc, on ne devient pas Benoît juste en suivant ça On devient Benoît Et on ne devient même pas Benoît En fait, on devient soi-même Surtout en commençant à publier sur LinkedIn et en étant ultra régulier Mais ce genre de tuto, c'est du bonheur et c'est du père béni Et merci à lui de nous partager encore une merveille comme il sait aussi bien le faire Exactement Et vraiment, le dernier point que je rajouterais sur Benoît C'est que quand il écrit ses posts, c'est extrêmement clair C'est concis, c'est direct Là, pour le coup, le mot apporté de la valeur porte tout son sens Parce que ça ne prend que quelques minutes ou deux de lire son post Et on comprend tout de suite où il veut nous emmener Et qu'est-ce qu'il veut nous dire et quel message il souhaite passer Et ça, c'est ultra important Vas-y, vas-y Non mais en fait, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça C'est que tu dis que chaque mot est pesé Chaque mot a un sens, chaque mot a une valeur Mais pour faire ça, il y a une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut C'est d'écrire ses posts directement sur le téléphone Quand on écrit son post directement sur le téléphone plutôt que sur l'ordinateur On est beaucoup plus concis dans l'écriture Et c'est ce que moi, on maîtrise très bien Et c'est une des premières astuces qu'il m'avait partagé En disant, arrête d'écrire justement sur un doc Écris sur ton téléphone Et ça permet d'être beaucoup plus concis dans son écriture Et donc d'avoir des choses avec des punchlines Et qui sont beaucoup plus impactantes Parce que c'est quand même l'enjeu On est contraint par le téléphone Bon après, il y a d'autres techniques J'ai vu aussi qu'il a partagé une fois Une idée qui était assez intéressante C'est Toinon de Wallaxi Qui justement Ils écrivaient beaucoup de contenu Plusieurs posts d'un coup Moi c'est ce que je fais personnellement Et ensuite le lendemain Tu en publies un tous les trois mois T'en fais quoi des posts que tu as écrits ? Allez bim Et du coup Après tu coupes Tu coupes Alors après c'était peut-être un ancien podcast Après attention La chronologie à voir Mais du coup De couper au fur et à mesure Et justement d'enlever tout ce qui ne sert à rien Tout ce qui est inutile On aère et souvent en relisant le lendemain On se rend vite compte Des choses qui ne servent à rien finalement On coupe On a la tête fraîche sur le contenu Et c'est pas mal aussi Mais c'est vrai que l'astuce du téléphone Je ne la connaissais pas Alors pour le coup Attentez Ouais Attentez Toujours pareil Je te dis C'est ultra concis Et en fait Je crois que c'est Valentin Soda Qui avait fait une vidéo Justement pour expliquer ça Il faut imaginer en fait Que tu as un arbuste Et que tu es en train de le tailler Et tu le tailles Tu le tailles Et tu enlèves Tout ce qui ne sert à rien Pour garder jus de l'essentiel Et là tu as un post Justement qui est impactant Donc voilà Il faut penser à l'essayer Toujours Je trouve que l'image Elle est excellente Ouais Elle ne vient pas de moi On remettra son profil du coup Sur LinkedIn Parce que visiblement Quelques belles images A partager Bon Maintenant Premier contenu de Jacques Jacques A ton tour Vas-y partage ton écran Et montre nous ta découverte Je vais faire la même chose que toi Je vais rester dans la thématique LinkedIn Et je vais parler d'un post Je vais parler d'un post De Basile Où justement Il fait un parallèle Qui est assez intéressant C'est à dire que Il prend en fait Une partie de son audience Donc là Les hommes En expliquant Par A plus B Voilà Qu'il va avoir un post Et un contenu justement Qui va un petit peu piquer l'ego Pour parler aux hommes Surtout Pour qu'il y ait un rapprochement Avec les femmes Parce qu'il justement Il met en avant un projet Qui est financé sur Ulule Pour des Alors c'est des culottes Pour éviter justement D'avoir des douleurs Lors des règles Et justement voilà Il utilise son positionnement De garçon Pour parler à d'autres garçons Donc parler à son audience Sur quelque chose Qui n'est pas à la base La cible C'est à dire que Je suis pas le coeur de cible Par contre il m'a tellement Enfin en lisant son post Il a mis tellement de valeur Il a réussi à appuyer Sur tellement de biais cognitifs Et il a allumé pas mal de choses Dans ma tête Que je me suis dit Putain Il a raison Et pour te dire Tu vois moi j'ai fait un virement Voilà Alors que tu n'es pas la cible Je suis pas la cible Et en dehors de ça C'est qu'il a réussi à le tourner Pour qu'en fait On arrive à comprendre En tant que garçon Une problématique qui n'est pas la tienne Alors ça peut marcher Sur d'autres problématiques Attention Lui il a vraiment pris Sur celle-là Et je trouve ça très fort Et gros respect à lui Pour cette partie-là Et d'ailleurs Ça me permet justement Alors je ne sais pas Reste à rebondir là-dessus Alors moi spécialement Alors après sur le Sur le Comment dire Le but du poste Je trouve que c'est assez bien joué Justement du coup Pour le coup D'arriver justement A t'avoir toi Je suppose que quand tu as vu le poste Tu te dis Bon je ne suis pas concerné Puis tu commences à le lire Tu te dis Merde Première, deuxième, troisième ligne Et là tu te fais Avoir Dans le bon sens du terme Parce que c'est pour Une bonne cause Et du coup Là c'est la La chose que je retiens Dans cette histoire C'est le côté positif Du marketing Qui peut être utilisé À bon escient Et dans une cause Qui est noble Donc je retiendrai ça C'est-à-dire que Quand c'est utilisé Dans une cause noble C'est cool Voilà Ouais exactement Et puis c'est aussi De se rappeler Qu'un bon copywriting Ça permet de parler À n'importe quelle cible Et voilà Des fois on a des croyances limitantes En disant voilà Quand j'écris quelque chose Je vais le tourner là-dessus Ben non Au final il n'y a pas De règle absolue Et il montre clairement Et il démontre très bien Pendant voilà Je parle à quelque chose Qui n'est pas la cible J'arrive à toucher Une cible qui n'est pas À la base En tout cas Celle-là à qui je devrais parler En tout cas mon produit répond Et franchement Il l'a super bien fait Et belle maîtrise du copywriting Gros respect à lui Et d'ailleurs Ça me permet D'enchaîner C'est de dire Ben tiens On va se dire que Basile Ben trop cool Il a fait un post incroyable Et ben moi derrière J'ai envie d'aller contacter Basile Et ben on utilise en même temps Cette petite extension Qui s'appelle Casper On va sur le profil De Basile Et avec une petite recherche On peut aller voir son mail Directement Hop on récupère le mail De Basile Verne Et on lui écrit Ben toujours On lui écrit un petit mail Pour lui dire Ben félicitations Basile As du copywriting Il faut vraiment Qu'on aille partager un café Toi et moi Et gros respect Et gros et big up à toi Et ben bravo à Basile Et en plus Basile A permis de faire le lien Avec Casper Qui est une super extension Alors moi je rebondis aussi Sur du coup sur Casper Quand c'est utilisé correctement Ça peut vraiment être très très utile Nous personnellement Enfin moi en tout cas Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais il y a un logo ici Et donc on ne s'est même pas présenté D'ailleurs au départ On le fera la prochaine fois Tiens c'est pour la preuve Il y a des logos partout En pas de ton côté Non pas de ton côté Bon on va ranger ça On va rajouter En par dessus sur l'image Mais par exemple Nous en tant qu'agence Qui aidons pas mal de clients A se développer en ligne On a parfois Des petites opportunités Sur LinkedIn Des gens qui Qui publient Je ne sais pas Par exemple Qui publient un site Leur nouveau site Et puis on voit Quelques petites problématiques Alors on peut les contacter en privé Essayer de les ajouter Dans notre réseau Mais la problématique C'est que tout le monde N'est pas connecté Tout le temps sur LinkedIn Il y a aussi des gens Qui ne sont pas Connectés H24 Et donc d'utiliser Une extension comme Casper Permet d'aller récupérer Le numéro de téléphone Et d'aller gentiment On dit bien gentiment Sans agresser Sans spammer Contacter un prospect Et lui dire Coucou J'ai vu que tu as diffusé Tel poste A tel moment Et cela a été Très 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 efficace Parce que les gens Ne s'y attendent pas forcément Ils n'ont pas forcément Cette extension Et du coup Si vous avez une approche Qui est sympathique Et bien ça passe super bien Donc plus 2 Plus 1000 points pour 100 Pour l'application Casper Exactement Bon bah Ça va être le moment déjà Du dernier contenu Oh c'est triste Vivement la semaine prochaine Vivement la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Et donc du coup Dans ce prochain contenu Je vais vous présenter un site Qui s'appelle Lapa Ninja Rien que le nom fait rêver Alors ouais Alors ne me demandez pas Pourquoi ça s'appelle Lapa Ninja Je suis tombé sur ce lien Par hasard sur Twitter Je n'ai plus la source Désolé pour la personne Qui a partagé ce lien Et donc honteusement Je ne fais pas référence Et donc Lapa Ninja Va concerner un peu Tous nos amis Qui gravitent un peu Dans le monde digital Et qui ont besoin D'inspiration Pour créer des landing pages Pour créer Je ne sais pas Des approches commerciales Un peu intéressantes Innovantes D'avoir d'autres manières De présenter les choses Et en fait C'est carrément un site Qui référence Plus de Presque 5000 pages 5 pages d'atterrissage Près de 5000 Landing pages différentes Pour tout un tas de produits Pour du B2C Pour du B2B Et donc Nous en l'occurrence Dans le cadre d'une agence Comme la nôtre On a besoin de prendre des idées On a plein de clients différents Tout le temps Et c'est hyper intéressant D'aller puiser Des infos là-dedans Alors ça peut être Des mises en page Ça peut être Du copywriting Le wording Franchement Là par exemple On a une page Du plus bel effet Je pense que Si j'aurais voulu la chercher Cette page-là Au hasard Je pense qu'il aurait fallu Que je vous lève de bonheur Mais en attendant Elle donne des idées Voilà Ça permet d'ouvrir Un peu ses chakras Mais il y a des pages Beaucoup plus Il peut y avoir du commerce Franchement Il y a vraiment Plein plein de choses Il y a du logiciel Il y a du B2B Il y a des freelances Enfin voilà Il y a vraiment Des excellents exemples Et en plus Tout est détaillé Il y a des pages Un peu Qui sont un peu De la même acabie Enfin franchement C'est hyper bien fait J'aime beaucoup ce site Et on essaie De puiser pas mal d'infos Pour trouver des idées Pour nos clients chéris Bien sûr Parce qu'on les adore C'est les clients Love you Bon Alors Cette émission Le contenu est terminé Ça y est Oh c'est triste On se retrouve pour l'épisode Numéro 2 La semaine prochaine Jacques Qu'est-ce que t'en penses Tu seras présent la semaine prochaine ? Je serai présent Et on aura encore plus préparé le truc Donc ça va être une dinguerie Il y aura des petits jingles On va monter en puissance Ça va faire mal Et à dès de la semaine prochaine les gars Alors moi Ce que je propose Ce que je propose C'est qu'on finisse avec un mème Pourquoi pas Ça peut être drôle Feu Allez on va mettre quelqu'un Qui coach son cycliste Alors ça n'a complètement rien à voir C'est what the fuck Qui coach un de ses cyclistes Qui court dans une écurie Ça va Non mais c'est d'accord avec l'émission C'est ça qui est cool Mais c'est-à-dire que c'est un contenu On finit par un contenu What the fuck Et donc le mec encourage Et il l'encourage Vraiment avec force Avec conviction Et si vous êtes entrepreneur Que vous avez envie de vous motiver Je pense que ce mème Va vous aider En attendant C'était Jacques et Alex Si jamais vous voulez nous contacter On est sur LinkedIn Vous regardez les liens en description Et on se dit à la semaine prochaine Pour l'épisode numéro 2 Jacques Allez A la semaine prochaine A plus les digitalizers T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand Allez vous grand Ouais mec Ouais mec Ouais Ouais Ouais